Musique Chers amis, je vous invite à une méditation qui peut-être va vous poser un problème ou vous remettre en question. Enfin, attendez, voyez. Le thème c'est « Marcher selon sa foi ». Et nous lisons dans Jacques 2, verset 17, « Si la foi ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Marchez-vous selon votre foi ou vous contentez-vous de proclamer votre foi ? » La Bible affirme « À quoi bon proclamer que vous êtes chrétien si vous ne le prouvez pas en aidant les autres ? » Cette sorte de foi sauvera-t-elle quelqu'un ? Avoir de la foi ne suffit pas. Vous devez aussi prouver votre foi en faisant le bien autour de vous. Car la foi qui ne se manifeste pas par des actes n'est qu'une chose morte, nous dit Jacques 2, verset 14 à 17. On raconte l'histoire de ce missionnaire qui fit naufrage et se retrouva sur une île déserte où des indigènes le soignèrent avec attention. Ils vécut parmi eux pendant plus de vingt ans, partageant leurs difficultés et les aidant du mieux qu'ils pouvaient. Quand ils étaient malades, les missionnaires s'occupaient d'eux. Quand ils avaient faim, il leur enseignait comment faire pousser des légumes. Quand ils se sentaient seuls ou découragés, il leur tenait compagnie. Quand on leur avait fait tort, ils tentaient de les défendre. Plus tard, d'autres missionnaires arrivèrent sur cette île et leur partagèrent la foi en Jésus. Mais les premiers indigènes insistèrent qu'ils connaissaient déjà Jésus, car il habitait parmi eux. Quand ces missionnaires firent la connaissance de ce soi-disant Jésus, ils reconnurent leur vieil ami, qu'ils avaient cru mort il y a bien longtemps. Les gens seront toujours plus impressionnés par vos actes, par vos paroles. Quelqu'un a dit « Je préfère voir un serment plutôt qu'en écouter un à longueur de journée. Je préfère que vous m'accompagniez pour me montrer le chemin plutôt que de me l'indiquer sur une carte. Je risque de ne pas comprendre vos explications, mais je ne moquerai pas de comprendre comment vous agissez et comment vous vivez. Pensez un peu à cela. Aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, et je suis sûr que les autres vont le remarquer. Alors soyez bénis et bonne semaine. Sous-titrage ST' 501